RTL Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL, autour de Philippe Bouvard, Jean Lefèvre, Roger Carrel, Daniel Zecaldi et Jacques Martin. De Madame Fouché de Blénaud dans Lyon. Bien, eh oui. Eh oui. Oui, ça s'écrit B-L-E-N-E-A-U. Voulez-vous vérifier ? C'est un village de France comme les autres. Oui, entrez votre carte. Où coule un petit fleuve qui va... Oui, on connaît. Entrez votre carte que je vérifie. Excusez-les, M. Lefèvre. Moi, je vous ferai remarquer que je n'ai rien à dire. Je n'ai pas l'envie qui m'en manque. Mais enfin, vrai, je ne veux pas qu'on me reproche encore. Depuis la dernière fois, j'ai remarqué que votre bonne éducation... J'ai fait des progrès. ...était revenu. J'étais à votre école, je vous ai écouté. Vous m'avez donné des conseils, je les suis. Est-ce que je tiendrai jusqu'au bout ? Je suis mieux comme ça. Beaucoup mieux. Eh bien, continuons. Personne ne vous reconnaît, mais... Est-ce que je tiendrai jusqu'au bout ? On se le dit souvent, ça, dans la vie. Alors, il y a eu des débuts difficiles, je crois. Raconte un peu ta... Au début, tes parents ne voulaient pas que tu fasses ce métier. Non, mais les parents ne voulaient pas de moi, surtout. Et alors, tu t'es sauvé de chez toi à 6 ans pour tenter ta chance au théâtre. Ça a été merveilleux au début, puis dur par la suite. Oui, bien sûr. Et tu n'as pas dû trouver ton premier rôle comme ça. Oh non, pas du tout. Il a fallu coucher. Je vais te dire mon petit lapin. Est-ce que tu te souviens de ta première pièce ? Oh là là. Mais je vais te dire une chose, je couche encore. Oh ! Eh bien, tu vois, on me l'avait dit, je ne voulais pas le croire. Oh si, oh si. En tout cas, les débuts, c'est dur, hein ? Oh oui, pour un petit, surtout. On remarque que tu n'as rien à regretter, hein ? Oh non, ah non, j'ai passé de bon moment. S'il y en a un parmi nous quatre qui peut se vanter d'en avoir joué des rôles, c'est bien toi, hein ? Oh là là, oh là là, oui. Tu peux marcher la tête haute. Oui, oh oui. C'est admirable. Vous ne pouvez pas regarder derrière moi, surtout, parce que... Dis-donc, il n'y en a plus beaucoup de génération. Non, non, tu n'as pas, non ? Et j'en ai connu des grands. Oh ! Oh là là ! T'as connu Bouvard ? Bouvard ! Oh ! Il était inoubliable, dans la nièce. Oh, tu te souviens ? Il avait débuté au Théâtre Lampilin, dans le Petit Pousset, tu te souviens ? Je ne l'avais vu que dans le Chat Beauté. Ah oui, mais là, il jouait le rôle sur des échasses, il était remarquable. Une Chat Beauté. Bon, c'est fini, là, en direct de Pondre-Dame, là. Quand vous voudrez, Marcel. Les vieux cabots. Oui, ben, vas-y, Marcel, pose ta question, voilà. Allez, Bouvard ! Allez, Bouvard ! Bon, c'est terminé. C'est pour ça que je vote Mitterrand, pour que ça change. Oh, mais... Merci, la majorité silencieuse. Alors donc, Mme Fouché, bon, qui habite dans Lyon, où vous savez... Je n'ai pas confiance en son mari. Un homme qui a vendu et trahi Robespierre. Et connu le petit Fouché. Oui. Petit défroqué. Qui a dit ? On l'appelait Gary Cooper, tellement il avait envoyé le genre à la guillotine. Oh, tiens, il n'y arrivera pas, voilà. Et vas-y, Marcel, qu'on démarre. J'ai rendez-vous à 22h avec les sœurs Tuiliers, tu te souviens ? Deux cochonnes. Oh, les Tuiliers. Marie et Josette Tuiliers. Oh, là, là. Il y a plus de dix minutes qu'on est ensemble, hein ? Oui. Je n'ai pas encore pu poser ma première question. Mais ça a toujours été comme ça. Dès qu'on a joué une pièce, tu jouais le rôle muet, rappelle-toi. Dans Huiblas, il jouait le nègre. Enfin, le pygmé. Non, mais tu sais que si on les laissait faire, ils voudraient leur nom plus gros que le nôtre sur l'affiche. Bon. Vous ne préciez pas que vous êtes de tronc, non ? Quatre acteurs avec des renvois de texte. Oh, de texte. Oui. Qui a dit ? Allez-y, Marcel. D'abord, je ne m'appelle pas Marcel. Ah bon ? J'ai changé, alors ? Ensuite, je tiens à préciser que j'ai 1m69. C'est une forme de provocation. Nous sommes bien d'accord, monseigneur ? Très exactement. Vas-y, Marcel. Qui a dit ? Si les femmes baissent si souvent les yeux... Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Si les femmes baissent si souvent les yeux... Qu'il y a des jeunes filles gréthiennes dans l'assistance ? Surveille ton langage, Marcel. Le fèvre. Tapote-lui sur la main. Il y a deux S. Oui. Si les femmes baissent si souvent les yeux... Les yeux, oui. C'est seulement afin de voir s'ils ne traînent pas, par hasard, un billet de 500 francs par terre. Oh, c'est pas joli, ça. C'est mesquin. Ça, alors, tu vois... C'est cortoline ? T'as-tu une question à combien, ça ? À 500, ça. C'est un homme qui ne les aimait guère, pas. Non, c'est un comédier... C'est une femme. Une femme. Oh, les femmes ne se font pas de cadeaux en tête, hein, Marcel ? Alice Saprich. Non. Sarah Bernard. Celle-là n'avait aucune illusion sur le désintéressement de ces pareilles. Excuse me, sir, the lady she is... C'est pas Georges Sand, quand même. C'est pas collègue. C'était une comédienne. C'était pas une comédienne, non. C'était un écrivain. C'était pas un écrivain, encore qu'elle ait publié ses mémoires, mais ça veut rien dire. Marie Marquée ? Non. C'était une courtisane. Madame de Sévigny, par personne interposée. Qu'entendez-vous, Madame de Pompadour ? Madame Claude. Madame Claude. Bonne réponse de Roger Carey. Bon, j'ai trouvé à cause du tarif. Mais vous avez connu, Madame Claude ? Non, non. Et pour une fois, c'est pas moi. Car elle a répondu. Ses pensionnaires avaient du chien. C'est mon chien qui a ses têtes. Je lui ai demandé un jour à la télévision qu'est-ce qu'elle faisait, parce que je l'ai interviewée un jour. Et elle m'a dit, je présente des jeunes filles à des amis. C'est inattaquable, ça. C'est inattaquable. Parce que vous ne le faites jamais, d'ailleurs, Philippe. C'est vrai. Non, ça, c'est vrai. Je vais vous raconter une anecdote vraie. J'habitais juste en face de chez Madame Claude, à une époque, rue de Boulainvilliers. Et je dois dire que j'avais beaucoup d'amis les week-ends. Et j'ai vu une chose extraordinaire. Je voyais des chasseurs venir avec leurs chiens, leurs fusils, le vendredi soir. Et alors, j'ai vu une chose sensationnelle, c'est que le dimanche soir, il y avait un livreur qui amenait le gibier. Et les gars sortaient avec le gibier. À poil et à plume. Et les gars sortaient avec le gibier. Et un jour, il pleuvait. Et j'ai vu un mec consciencieux qui a sorti ses bottes de la voiture et qui les a traînés dans le ruisseau pour en rentrant dire, tu vois, quel sale temps, on était trempé jusqu'aux os. J'ai vu ça, je te le jure. Et j'ai vu des gens rentrer. Et si j'avais eu un appareil de photo... Ben, tu ne serais pas là, tu serais riche. Tu serais riche. Ce n'est pas du bon monde, tout ça. Oh là là. Oh si, très beau. Ah oui, mais ce n'est pas joli. Tu comprends maintenant pourquoi je vote Debré ? Moi, je ne suis pas un homme à changer d'opinion en cinq minutes. RTL 4h-4h30 Dans la nuit des tentes et grosses têtes de Philippe Bouvard. De M. Radvig de Viryville. Qu'est-ce que Charlemagne mit dans son lit après la mort de sa femme ? Une dame. Une brique. Qu'est-ce qu'il a mis dans son lit ? Une poupée gonflable. Mais bien sûr, suis-je mec. Un objet qui avait appartenu à sa femme. C'est peu dire. Une dame. Une dame. Une dame. Le cadavre de sa femme. Oui, mais comment ? Momifié. Momifié, oui. Excellente réponse de Jacques Martin et Daniel Cicaldi. De toute façon, de son vivant, elle était déjà froide. C'est extraordinaire d'avoir une dame momifiée dans son lit. Il disait à ses petits enfants, venez dire bonjour à momie. Ça, c'est drôle, ça. Ça, c'est drôle. Merci, monsieur. Et tous les soirs, avant de se coucher, bonsoir, mon amour. Vous prendrez bien une bière. Ah, c'était gay, chez Charlemagne. De madame Blanchy. Ah, qu'est-ce qu'on disait ? Dans l'Isère. Non, de Vichy, dans l'Allier. Maréchal, nous voilà, devant toi le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égardons de servir et de suivre tes papas. Maréchal, nous voilà, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie, papa, 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 maréchal, maréchal, nous voilà, papa, aïe-li, aïe-la. C'est vrai que c'était le deuxième couplet. Enchant que le premier couplet, alors. Oui, oui, oui. Ça ne vous embête pas qu'on se rappelle notre jeunesse ? Oh, non. C'est normal. Ce sont les seuls gauchistes qui connaissent Maréchal, nous voilà, vous avez remarqué. Non, non, je voudrais pas, je vous vois un peu l'air chagriné. Vous étiez dans les camps de jeunesse ? Comment donc ? Non, ils étaient en Allemagne. On était tout simplement au collège. J'ai toujours de m'attesté. Et tous les enfants chantaient depuis l'âge de 6 ans, on chantait ça, Maréchal, nous voilà. Exactement, sinon on n'avait pas de biscuits caséinés. On nous supprimait nos 250 grammes de pain, et rien comme matière grasse. Alors on a eu la fiche de chanter Maréchal, nous voilà. Vous étiez bien égale, vous savez. Tu penses à ce que le gouvernement nous octroie aujourd'hui, hein, Marcel ? Oh là là. Tu as défilé, toi, vendredi ? Oui. Il y a du monde, hein. Oh là là. 7 000 d'après la préfecture de police, 15 000 d'après nous. À mon avis, ils se sont trompés de rassemblement. Moi, je l'ai entendu à la TSF, ça. J'ai perdu mon béret. Oh. C'est pas possible. Oh, ma femme était pas contre. Vachement. Mais ton béret et la moumoute, ou ton béret ? Tout est parti. Ah, ben c'est là que j'ai récupéré une moumoute. Ça ferait le bonheur d'un chauve, hein. Alors, Mme Blanchy, pose une question artistique. Oh oui, j'ai l'impression. Mme Blanchy nous dit... Allez, vas-y, Marcel. Quelle est la particularité du tableau de Vincent Van Gogh, intitulé... Van Gogh. Van Gogh. Qu'est-ce qu'il lui... On n'est pas à France Culture, ici. Go ! Go ! Go ! Allez, continuez le démarche. Voilà, pour Van Gogh. Oui. Et quelle est la particularité de ce tableau... Lequel, Philippe ? Intitulé Vigne Rouge d'Arles. Il n'y a pas de vigne. C'est pas rouge. C'est celle de Montmartre. Et c'est pas en Arles. Non, si, si, si. En Arles, où sont les Aliscans, pensent parfois à la douceur des choses. Jean-Paul Toulet. La particularité de ce tableau... C'est pas beau, ça ? En Arles, où sont les Aliscans, pensent... C'est pas Jean-Paul, hein ? Oh, si, tiens. C'est Pierre-Jean Toulet. Alors, c'est pas le même qu'on connaît. C'est le frère. Allez, continue, Marcel. On va se battre pour un prénom. Non, les Vignes Rouges. C'est pas de Van Gogh, d'abord. Si, si, si. C'est vraiment un tableau qui offre une singularité... Moi, j'aime pas les tableaux. J'aime mieux les fenêtres. Il offre... Dans la couleur ? Dans la composition ? Dans la forme ? Non. Il est pas signé. Il n'y a pas de personnage. Il est peint avec une matière spéciale ? Il est peint sur toile ? C'est pas le sujet, c'est pas la matière, c'est pas la toile. C'est le dernier tableau que Van Gogh a peint pour le docteur Gachet qu'il avait... C'est pas la taille ? Non, il est pas de lui. Si, si. Bon, alors... Ça vient de la chose qu'il a employée pour peindre ? Non, non, non. Mais dites-le moi gentiment. Il n'y a pas de personnage dans ce tableau. Peu importe. Le sujet n'est pas en cause. Alors, ça s'appelait les Vignes Rouges ? C'est la façon de peindre. Non plus. Ça a trait aux mamans où il l'a peint. Non plus. Le lieu ? Non. C'est une toile qu'il a signée seulement deux ans après sa mort, je crois. Ça existe les œuvres posthumes ? Tu confonds pas avec le fermer. C'est pas la façon dont on a la redécouverte, non ? Non. C'est sa première toile ? Non. Non, ça m'étonnerait. C'est pas la dernière non plus. C'est pas la dernière non plus. C'est pas pendant cette toile-là qu'il s'est arraché l'oreille ? Non. C'est pas une toile qu'il aurait faite en compagnie de son pote Gauguin ? Non. C'est pas une rare toile qu'il ait peinte sur le motif ? Non. C'est pas la toile qu'il a offerte aux facteurs ? Il l'a peint de la main gauche ? Le titre a une importance ? Non. T'es très malade, hein, Van Gogh ? Très malade. C'est la façon dont il a peint la toile ? Ah oui, ah oui, ah oui. Mais il a fait un geste... La façon dont il l'a vendu, non ? Oui. Vous vous en foutez du geste beau qu'il a fait, mais je vous le raconterai pas. Il a échangé. C'est la toile la moins chère ou la toile la plus chère ? Non. C'est la seule toile qu'il ait vendue. C'est la seule toile qu'il ait vendue. Bonne réponse de Daniel Cicaldi. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, Les Grosses Têtes dans la Nuit des Temps. Les Grosses Têtes dans la Nuit des Temps, en compagnie de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Daniel Cicaldi, Roger Carrel et Jean Lefebvre. De Mme Brun, de Paris. Mme Brun ? Alors, qu'est-ce qu'elle veut, Mme Brun ? Qui sait parler toutes les langues sans jamais en avoir appris aucune ? Il y a une astuce, là. À part moi, je ne vois pas. Il y a une astuce. Oh, il y a une grosse astuce. Qui sait parler toutes les langues ? Un robot ? Sans avoir jamais appris... Une machine ? Il s'agit d'un être humain, non ? Non. Bien sûr. La Bible ? Non. C'est une astuce, mais très simple et très logique. Comment dit comment ? Parler toutes les langues. Sans avoir jamais appris. Mais ça... Fastoche. Fastoche. On ne dirait plus. Fastoche. Il n'y en a pas bono, comme question. Fastoche. Les Sourmuets ? Non. Le Braille ? Non. Non, parler toutes les langues, c'est un autre sens, sans doute. Ah non, 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 ça veut dire, effectivement... C'est l'aspect polyglotte de la chose ? Oui, oui, c'est polyglotte. À ceci près que ça parle la langue de l'environnement. L'espéranto ? Non, non, mais... On a déjà trouvé depuis longtemps. Parce qu'ils ont... Laissez-les barboter, hein. Pour voir. C'est pas un être humain. Ça n'est pas un être humain. C'est pas un animal. C'est une machine ? Non. C'est pas une machine. C'est Dieu ? Dieu ? C'est la nature. On a dit que c'était Dieu, mais non. C'est la nature, oui, la nature. C'est la nature. De Dieu et polyglotte ? Les ondes ? Non. Le vent ? Non. Les soleils ? Non. La lune ? Non. Oh, la lune, ça parle quand même. J'ai rarement rencontré dans ma carrière masculine une lune polyglotte. Ah ? Ou alors, quelle carrière aurait fait cette jeune fille ? Dans le ciel ? Dans le ciel ? Non. C'est un élément naturel. Oui, la terre. Un ruisseau. L'eau. Non. L'écho. L'écho. Bravo. Bonne réponse de Jacques Martin. Bravo. Question astucieuse, mais simple, logique, et à laquelle il n'y a rien à redire. T'es intelligente, hein ? Beauchetron. Comment s'appelle-t-elle ? Qui ? La dame qui a posé cette question. Madame Brun. Ah, bon. Je me rappelle de Joseph Brun. Oui, oh là. Jojo ? Oui, l'Arminien. Il pissait au lit, tu te souviens ? Vous êtes au vrai nom, c'était qu'est-ci chiant. Qu'est-ci chiant, oui. Tu sais qu'il a engagé cinq ans ? Oh. Oui, après, oui. À Légion ? Oui, la Légion. Il n'a quitté l'armée qu'après, Marcel Kébile. Oui. Pour rentrer dans la LVF. Il a épousé un boudin. On ne peut pas dire ça. C'est un boudin blanc, en tout cas, parce qu'il détestait les Autochtones. Oh là là. Mais vous savez, si nous sommes là, c'est grâce au commandant Segaldi, parce que lorsque l'Allemand a détourné avec Maestria, il faut bien le dire, la ligne Maginot, et alors que nous l'attendions dans les forêts vaugiennes, il nous est tombé dessus pratiquement, débarquant par la Belgique, s'il n'y avait pas eu la présence d'esprit d'hommes, d'officiers qui n'ont pas renoncé à leur charge, nous ne serions pas là. Je tenais à le dire. Merci, mon commandant. Merci, Martin. Alors, qui nous a indiqué le chemin de la fuite ? Le commandant. Qui avait la carte ? Qui nous a dit, tous, c'est ma tante à Périgueux ? M. Martin, vous ne pourriez pas arrêter votre char une seconde. Qui nous a dit, débarrassez-vous de vos douilles ? Nous conserverons le tabac d'une autre façon. C'est qu'elle dit. Tu t'en souviens, Lefebvre ? Oh là 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 ! Parce que Lefebvre ne dit rien. Mais moi, je ne suis pas fou. Son petit sourire. Je les ai gardés mes douilles. M. Lefebvre, vous m'aviez promis... Ah ben, je vous dis ce que je veux dire. Je vous raconte ma guerre, vous m'engueulez. Je vous dis... C'est pas parce que, Bouvard, vous avez réussi à vous planquer à l'état-major, que vous allez impunément imposer la gueule... Vous m'engueulez parce que j'ai gardé mes douilles. Alors, moi, je peux vous... On s'est fait casser la gueule pour que vous portiez des costumes de Zazou aujourd'hui. Et je peux vous dire que Lefebvre, ce sont ses cheveux. Oui. De Mme Crappel, de Boussy-Saint-Antoine. Mais les Crappels de 357, quand ce sont les... Parce qu'il fallait tenir huit jours sans colis, sans nouvelles des enfants. Heureusement, le soir, commandant Séqualdi nous renunissait dans la tranchée et nous élevions notre âme vers Dieu. Mon Dieu, nous t'offrons les bouches de demain. Nous leur entrerons dans le train. Jésus bénit nos baïonnettes. Fais attention à nos castagnettes. Voilà. C'est une France catholique et française. Il te reste un coin à toi, Jean ? Au coin de la couverture, il te reste un petit coin. Ça va, je suis encore au chaud. Moi, j'ai plus rien. M. Bouvard, est-ce que vous pourriez dire aux loups que le chaperon rouge ne viendra pas aujourd'hui ? J'ai peur qu'il vous bête. Surtout que ça fait une heure qu'il se tape des galettes, alors. J'hésite à vous poser la question de Mme Crappel parce que je sens que vous allez encore la détourner. C'est pas ça, détourne-moi. C'est que vous aurez du mal à la placer. Quelle est la contenance d'une fillette ? 1,5 litre, 1 litre, 3,4. 35 centilitres. 35 centilitres, bonne réponse. De Roger Carré. Il s'y connaît. Qu'est-ce qu'il y avait dit une demi-douzaine de cachous ? C'est Jacques Martin. Je ne répondrai pas à ses insinuations. Il y a eu amnistie. Alloge, la prochaine. De M. Albert. Oui, c'est pas son vrai nom, ça. De Bren Laleu, en Belgique. Oh, il en faut, Bren Laleu. Au 18e siècle, que faisait le fonctionnaire qui avait pour mission de recenser les chiens que les gens ne déclaraient pas ? Il aboyait dans les rues. Il aboyait dans les rues. Excellente réponse de Jacques Martin. Et il se passait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les chiens lui répondaient. Vous pourrez donner un cachet à mes chiens, je vous le dis, moi. Ils vous ont aidé, là. C'est pas Carrel qui a fait tous les chiens, il faut le préciser. Bon, c'est fini, Cabot. Et puis quand c'est parti, ça dure deux heures, hein ? M. Lefebvre, voulez-vous rappeler votre... Polo, c'est tout, couchez. Non, 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 ne commence pas. Il s'appelle Polo ? Oui, Polo. Et Youpi, là, je vois l'optique. Viens, Polo, viens. C'est tout, Polo. Viens, Polo, viens. Viens. Lequel serait de Polo ? Le bon. T'as c'est lui. Bon, c'est tout, Polo. Oh, ta gueule. C'est pas Polo. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr.